Salut à tous, c'est YouJimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Boothering Waves. Dans cette vidéo, on va parler de Shang-Li. Ça y est, elle arrive aujourd'hui et dans quelques heures, la bannière sera disponible pour pouvoir aller l'invoquer. Donc là, je suis sur le personnage parce que tout simplement, on a un event où on peut l'utiliser et on peut voir un petit peu le personnage. On va react à une vidéo d'un anglais qui nous montre tout simplement un petit showcase du personnage. C'est Kekon, je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description, qui nous montre les dégâts insane du personnage au level 90. Donc voilà, on est sur un personnage ultra, ultra waifu, un chara design ultra féminin magnifiquement bien. Enfin, elle est magnifique, elle est très très belle. Elle a des formes juste incroyables et de très belles courbes. Très belles, Shang-Li en tout cas. Est-ce que je vais pull dessus ? Je ne suis pas sûr. Voilà, je ne pense pas peut-être pour la collection histoire d'aller tenter d'en récupérer une. Donc ça, je vous ferai ça en vidéo. Mais voilà, mais le personnage est très 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 puissant. Donc on va regarder ça ensemble. Déjà, on va le tester ensemble ce personnage. J'ai pu constater quelques petites choses. Je vous avoue que je n'ai pas fait de bêta ou rien sur le personnage. Donc là, comment aller stuff ? Juste, on va avoir un full set fusion. On va chercher sur par exemple le 4 cost. On va faire le 4-3-3-1-1. Généralement, c'est ce qui est recommandé, je crois. Ou je crois même qu'on... Si je ne vous dis pas de bêtises au niveau du build, j'ai vu 4-3-3-1 aussi. Donc à voir. Je ne sais pas si ça c'est... Il me semble que c'est possible. À voir quand c'est level 90, je crois. Bref, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais bon, en tout cas, le chevalier inferno qui est en première position avec du dégât crit. Enfin, du taux crit, pardon, excusez-moi. Donc voilà, il y a pas mal de choses à aller chercher. Après, sur les 3 étoiles, du dégât de fusion et du pourcentage d'attaque sur le cost 1. Cost 3, dégâts fusion et puis voilà. Pour le personnage, après au niveau de l'équipement, évidemment, là on a le Fender, l'arme 4 étoiles. Enfin, l'arme violette. Je pense qu'il faudrait aller chercher bien évidemment son arme à L. Là, on est sur le personnage test. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble. C'est parti, on va faire commencer le défi. Histoire de voir le personnage. Après, je vais vous montrer la petite vidéo là, juste insane. Donc voilà le personnage, à quoi il ressemble. Très, 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 très belle. Un chara design incroyable. Et c'est parti. Donc allez, on va commencer déjà par taper un petit peu. Bon après, le personnage là n'est pas... On va utiliser les ultis, on va tout faire. Hop, on va aller pareil avec Verina. En fait, j'ai l'impression qu'il faut faire une rotation de plusieurs héros avant de pouvoir balancer la sauce. Tac, tac. Donc là, on va balancer Shangli et c'est parti, on utilise l'ulti. Voilà, déjà un 32. Ça fait plutôt plaisir. On va continuer les rotate. Je crois que c'est beaucoup basé là-dessus, sur la rotation du personnage. Donc écoutez, on va tester tout ça. Hop. Il faudrait que je charge en bas son... Ah mince, ça a pété le perso. Oh, dommage. Ok, allez, c'est parti. On va enchaîner les... Ok. Après, il y a d'autres combos. Moi, j'utilise ça. Je crois que tu peux jouer encore aussi. C'est pas mal... C'est pas mal annoncé. Comme quoi encore est vraiment assez intéressante. En termes de gameplay. Donc, écoutez, testez. Allez, on va balancer Shangli. Voilà. Vous avez vu là, le bandeau ? Insane. Ok, 33. Par contre, là, vous allez voir tout à l'heure... Là, je joue... On n'est pas level 90 ou quoi. Mais là, tout à l'heure, on va voir un showcase incroyable. Vous allez voir le personnage, comment il... Ouais, il est incroyable. Vous allez voir, c'est insane. Ok. On va lancer le R. Allez, on change de héros. Je vais prendre un starshoot, là, mon pote. Je sais pas si je vais le réussir, mais bon, le but, c'est vraiment de vous montrer vite fait le... Un petit peu la rotation. Il faut tout le temps, voilà, balancer tout ce que vous avez sur tous vos héros. Et après, on envoie la sauce. Ah, piret, mais c'est... Elle est incroyable. Par contre, elle est vraiment belle. J'avoue qu'après, moi, je suis vachement sur Jinsei. Je quitte le perso. Je pense que je vais faire des grosses économies, peut-être, pour le prochain héros qui sortira plus tard. Mais franchement, incroyable, ce héros. Allez. Allez. T'arrives, tu la balances sur le terrain. Boom, fin du game. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Ok. En fait, vraiment, on envoie Shang-Gi sur le terrain une fois qu'on peut faire le... La rotate. On voit la totale. Incroyable. On fait des sacrés dégâts, quand même. Ok, on enchaîne, on enchaîne. Ok. Ok. C'est pas de crevée ici. Le R. Le but, ça va être de finish, comme ça. Deal. Avec la rotate, ça passe plutôt pas mal. Il va loin. C'est pas pourquoi il se barre aussi loin, le bordel. Ok, allez, c'est parti. Allez, normalement, c'est fini. Ok, encore un adversaire. Ça me va. Ok, le mecha. Je pensais pas qu'on avait autant d'adversaires, là. Je l'ai tué ? Je crois que le temps est passé, peut-être. Confirmation du résultat. Voilà. En tout cas, un petit peu pour... Je voulais vous montrer très rapidement mon gameplay. Bon, c'est pas le plus beau de la Terre. On va aller regarder. Mais au moins, le personnage est là. Très, 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 très fort. C'est un personnage extrêmement puissant. Après, comme d'habitude, bien évidemment, si vous allez chercher des C1, C2, C3, C4, pas les constellations, mais bien évidemment, le boost de votre héros. Et après, si vous allez chercher son arme, ça va devenir extrêmement puissant. Si après, vous le montez correctement, vous lui mettez les bons échos, ça va être juste ouf. Mais allez, c'est parti. On va regarder le petit showcase. Vous allez voir, c'est done. Je vous poste ça là très rapidement. Tous les matériaux dont vous allez avoir besoin pour monter votre shangli. N'hésitez pas à faire un petit screen. Pareil, au niveau des armes, je vous poste ça juste ici, la petite image avec le Blazing Brillance. Donc ça, c'est les meilleures armes pour votre shangli. N'hésitez pas aussi à faire un screen. Comme ça, vous savez quelle arme utiliser sur votre personnage. Donc faites-vous plaisir. Pareil, je vous le disais au niveau de vos échos. Donc 4 costs, 3 costs avec le dégâts de fusion en pourcentage, 4 costs pour le taux crit et après 1 cost avec le pourcentage d'attaque. Voilà, au moins, vous avez la liste de tous les personnages, les échos que vous pouvez aller chercher. Donc voilà, ça reste très intéressant. Si vous avez un peu la flemme d'aller chercher sur Internet, vous avez toutes les infos ici. Comme je vous le disais, pour les échos, pour les stats, du coup, vous allez avoir en main stat, donc le 4 costs critique, les 3 costs, le fusion en dommage et le 1 cost, l'attaque pourcent. Pour les substats, on va aller chercher du crit, du dommage crit, de la résistance, de skill damage et de l'attaque pourcent et de l'énergie régène. Voilà. Généralement, c'est un petit peu ça qu'on recherche sur tous les héros. Mais voilà, les échos à aller chercher pour votre Shang-Li. On est parti sur le gameplay de Kekon avec sa Shang-Li C0, les gars. Préparez-vous, c'est du lourd. Regardez. Donc là, il fait bien la rotate. Bon, après, il joue très très bien. Allez, c'est parti. Oh là là. Donc là, on a vu la rotation. Hop, boum. Vous allez voir les dégâts. Boum ! 136. Mais c'est une dinguerie. De toute façon, il va nous montrer le build après de son personnage. Vous allez le voir. C'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Je vous jure, c'est une dinguerie. C'est tellement satisfaisant de voir du gameplay comme ça. T'as mon gameplay au tout début où tu es là, tu découvres le personnage, tu dis, attends, je pense que je ne le joue pas bien et tout. Et là, ça enchaîne. Après, voilà. Je pense que là, sur ces échos, il y a de l'énergie régène. Là, franchement, les gars, c'est très très bien buildé. C'est pour ça que ça va tellement vite et aussi vite. Et puis, les dégâts, c'est monstrueux. Vous avez vu, les dégâts monstrueux, ça va très très vite. Il y a plein de petites attaques comme ça, très rapide. 5000, 3000, 7000, 22000. Je vois des trucs, mec, c'est juste incroyable. Elle est main DPS et c'est insane. Mais la combo, ça se combatte très très bien. Franchement, les rotations sont juste très très bien faites. C'est une dinguerie. Allez, c'est ouf. Franchement, c'est juste dingue. C'est ultra satisfaisant de voir ça, je vous jure. Et puis, elle enchaîne. Après, elle reste avec et elle charge. Elle fait toutes ses... Là, elle est en train de charger sa barre. Ok, là, c'est reparti. Ça repasse sur Verina, ça enchaîne, ça fait le R, ça tape. C'est trop fort. C'est tellement puissant, je vous jure. Là, elle a chargé la barre au max. Elle attend qu'il retombe. C'est parti. Boom. C'est tellement puissant. C'est dinguerie. Elle est sur le level 100. Enfin, il ou elle, il est sur le level 100. Tu vois que la barre de vie de ses héros, bah ça y est, c'est full max. Là, en fait, t'es sur le late game du jeu. C'est juste impressionnant. Là, c'est incroyable. C'est juste fou. C'est juste fou, les gars. C'est juste fou. Le personnage, ça te donne envie de monter, forcément. Et voilà, fin du game. Challenge complete. Bah franchement, les gars, c'est mon truc. Donc là, elle est sur le level 90, je crois, de Scar. Scar Nightmare. C'est parti. Et là, du coup, on va avoir la rotation, mais comme d'hab, encore la même. attention. Hop, ça envoie. Donc là, vous avez vu, en fait, elle a 4 petites barres en bas. Là, Shang Li, elle a toujours pas son bandeau. En fait, elle va avoir son espèce de bandeau sur les yeux à partir du moment où ses 4 barres en bas sont chargées. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de les charger. Regardez. Hop, là, elle était à 2. Après, là, en fait, elle va faire sa rotation. Elle va balancer son ulti. Sa barre va passer à 3. Et ça va faire que de monter comme ça au fur et à mesure. Donc là, hop. Hop, elle va utiliser l'ulti. Là, tu vois, elle a pas son bandeau. Boum, 48 000. Là, elle a pris un petit arrêt. Donc là, en plus, elle est chargée. Pouah, 54 000. Tout fasse. C'est une dingue. Donc là, hop, elle va devoir recharger. Mais bon, elle la crit. C'est ouf. Enfin, les dégâts, vous avez vu. C'est monstre. Et là, ça repart. En fait, moi, où je l'ai mal joué, c'est que j'utilisais son ulti et je refaisais une rotate. En fait, je tapais pas derrière. Tout à l'heure, c'est ça, en fait, il fallait que je fasse. Après, en termes de combo, s'il y a quelqu'un qui sait bien la jouer, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire la rotation des attaques. Mais je sais pas si, en fait, je crois qu'elle enchaîne son E à chaque fois. La E. Et après, je crois qu'elle fait des attaques chargées si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'attaques chargées. J'ai vraiment l'impression que ça se passe comme ça. Mais les rotations sont juste exceptionnellement bien faites. Le personnage en face, il voit rien du tout. Ça s'enchaîne, c'est juste incroyable. Là, R. Une fois qu'il est retombe au sol, c'est parti. Boom. C'est incroyable. Franchement, le personnage, les gars, il me fume. Il me fume. Il me fume, il me fume. Donc là, elle part sur les tours. Incroyable. Incroyable. Level 62, on est sur Union 62. Boobs. Ah oui, bah ça. Allez, level 90, on va voir un petit peu le personnage. Donc là, énergie régène, 67% de crit. Oh. Ah ouais, dommage critique, 271. Ouais, le personnage est insane. Oh là, il n'y a rien, mais fusion dommage, 70. Ok, le personnage, bah ouais. Ah ouais, ok, il a joué celle-là. Ok. Il n'a même pas son arme. Donc là, on voit les costs. Ok, en termes de build, du coup, là, il montre en fait, c'est 25, ouais. Alors, critique dommage, attaque, HP, dégâts, critique dommage, attaque, énergie régène. Ouais, il a des trucs. Critique dommage, basique attaque, fusion dommage. Eh, il a des beaux échos. Ah, les échos, ils sont monstrueux, gros. T'as vu ces échos ? Ah là là, mais les échos, ils sont incroyables. Ah ouais. Eh non, il a des échos qui envoient le steak. En vrai, ça fait plaisir de voir ça. Ok, donc là, les petits skills, ils nous montrent attaque normale. En fait, c'est vraiment, l'attaque normale, c'est pas avec ça qu'il va aller chercher du dommage. Très, très fort. Résonance, bah ouais, la résonance skill, forcément à 10. Je pense qu'on va pool, les gars, sur le perso. Je pense qu'il y a moyen qu'on pool un peu histoire de l'avoir en collection déjà. Parce que le personnage, j'aime beaucoup quand même. Je vais pas vous mentir, là, je craque un peu quand même. Elle est très, très belle. Au moins pour la collection, tu vois. J'avais dit que j'allais pas pool, mais au moins pour l'avoir en collecte. Et est-ce qu'on ira la monter ? Sanuya, bah ouais, Sanuya est très, très forte aussi. Sanuya, il y a une belle synergie avec Sanuya quand même. Et Sanuya qui est que 70 ? Ok. Ça, Sanuya qui est que 70, ok. Et je pense que là où vous allez briller, c'est qu'en fait, sa Virinal, les gars, est level 50. Et c'est là où je canne, en fait, où je suis en train de me dire mais what ? Ok. Bah après, je pense que voilà, les échos, ça y joue beaucoup mais level 50 seulement, le personnage. Ok. C'est dingue. C'est dingue. Au niveau des skills, il n'y a rien de monté. Là, franchement, en fait, il est sur un free to play, il a tout balancé sur Shang-Di. Shang-Di qui va être, je pense, la waifu, la plus grosse waifu de Wootering Waves. Je pense que là, ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bien écoutez, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle aura pu vous aider. Vous pouvez voir un petit peu les possibilités, les performances incroyables du personnage. Franchement, très 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 beau. Je pense qu'on pullera dessus. S'il y en a qui veulent faire leur summon session avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire ou vous m'envoyez un petit message sur Discord. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient faire une summon session avec moi sur Shang-Di. Donc, n'hésitez pas. Ça se passe sur Discord et j'essaye de me caler peut-être ce soir au plus vite pour tout le monde pour faire vos summon ensemble et pour découvrir un petit peu vos luck. Et je pense qu'on fera aussi la mienne. On tentera, moi, avec le peu que j'ai encore en cristaux. Je pense qu'on va essayer d'aller en chercher une, histoire d'eux. Il faut gagner le 50-50 mais on verra bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider. Je vous fais des gros bisous et puis moi, je vous dis tchous.